Donc j'ai appelé ma intervention, donc la coopération chino-africaine, une chance pour la France. Donc avant de voir, pour pouvoir vraiment conceptualiser de quelle façon la France pourrait quelque part s'insérer dans cette coopération entre la Chine et l'Afrique, déjà je pense qu'il faut pleinement prendre conscience de ce que c'est ce fameux héracle économique chinois et comment il a eu lieu. Donc, parce que ce qu'on dit en général, vous voyez, en 1971, il s'est eu un vote aux Nations Unies où il fallait décider qui allait avoir le siège à venir. Est-ce que c'était Taïwan ou est-ce que c'était la République de Chine Populaire ? Et en fait, vous voyez ici la Chine, en 1996, la partie gauche en bleu, en fait, si vous regardez le vote en 1971 à l'ONU, quasiment toute l'Afrique a voté avec les Américains pour, en fait, que ce soit Taïwan, bien que le vote a été battu, notamment grâce à la France, où finalement, donc, c'est la Chine en 1971 qui a eu le siège comme le représentant officiel du peuple chinois. Donc, Taïwan dit que la Chine sait elle, et la Chine dit que la Chine sait elle, ce qui n'est évidemment pas possible, selon la logique d'Aristote. Aujourd'hui, la carte est tout à fait différente, c'est-à-dire, à la fin du mois, donc, par exemple, va se tenir, donc là, du 27 au 29 juin, à Chakcha, dans le Honan, va se tenir la foire économique et commerciale sino-africaine. Il y a 53 et 54 pays africains qui y seront représentés, tout comme le FOCAC de septembre, l'année dernière, où le seul pays africain qui y va pas, c'est le pays qui maintient des biens avec Taïwan, qui ne veut pas roubler avec Taïwan pour se mettre du côté de la République populaire de Chine. Alors, à Chakcha, donc, on attend 5 000 participants, 1 500 évités étrangers, 3 500 exposants. La FAO envoie des délégués, l'OMC sera représentée. C'est évidemment un événement dans lequel la presse, la presse qui nous attend tellement bien, évidemment, il n'y a absolument rien sur ce qui se prépare. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est que, d'abord, en 40 ans, la Chine a tiré 715 millions de personnes de l'extrême pauvreté. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous devenus riches. Il y en a qui ne sont plus dans l'extrême pauvreté, mais ils sont toujours pauvres. Mais il y a une grande partie qui est passée de l'état d'extrême pauvreté à la classe moyenne basse. La Chine avait 29 millions de personnes dans cette catégorie en 2019. C'était 2 % de sa population. Aujourd'hui, c'est 531 millions en 2013. Ça fait 39 % de la population chinoise qui est entrée dans les classes moyennes. En Suisse, c'est 45 % des classes moyennes, mais c'est plutôt les classes moyennes plus élevées. Donc, c'est un pays qui a connu un saut en avant absolument énorme. Aujourd'hui, 50 % des Chinois ont accès à l'internet, ce qui veut dire que le nombre d'internautes en Chine dépasse le nombre d'internet dans l'Union européenne. 100 % aujourd'hui des villages ont accès à l'automne d'électricité et sont accessibles en bus, ce qui est un progrès énorme. 145 millions de chinois, en 2018, ont pris leurs vacances à l'étranger. Au début, ils viennent en groupe, maintenant ils viennent en famille, tout seuls. C'était le profit des Japonais. Au début, ils venaient en groupe, maintenant ils viennent tout seuls, parce qu'ils connaissent mieux le pays, ils savent qu'ils sont accueillis et qu'on est prêts à les accueillir. Et la Chine, parlant d'écologie, a préventé 66 milliards d'arbres en 30 ans, notamment dans le désert de Gobi. Et actuellement, les méthodes de verdissement du désert sont très demandées en Afrique, notamment au Sénégal. Il y a une très forte coopération entre Chinois et Africains pour la lutte contre la désertification, qui est un sujet, évidemment, majeur pour le continent africain et chinois. Au niveau des salaires, donc, les salaires ont monté depuis plus de 10 ans, de 10% par an. On aimerait bien voir ça en France, n'est-ce pas ? Les ouvriers, là c'est des chiffres de 2011, de 2006 à 2011, où les ouvriers, donc, usines, évidemment, surtout d'un grand centre de compte industriel, ont connu des hausses de salaire jusqu'à 140% de salaire, donc, on parle de 5 ans. Alors, pourquoi ça marche ? D'abord, je donne simplement quatre éléments, il y en a d'autres. D'abord, ils ont adopté une politique de planification indicative semblable à celle qu'on avait en France à l'époque de De Gaulle, ouverte à l'extérieur, mais opposée à la libéralisation totale des marchés. On a un État qui dirige, qui fixe une orientation à long terme, tout en laissant le marché privé se développer. En Chine, aujourd'hui, 70% de l'économie est privée, il y a seulement 30% qui est public, c'est un peu moins qu'en France. Ensuite, il y a eu toujours un système bancaire qui sépare des banques, que moi j'appelle des banques normales, séparées, des banques de marché, qui, quand elles spéculent, font des bêtises, elles donnent faillite et ça ne déroge personne, parce qu'il y a cette séparation bancaire. Ensuite, il y a un investissement massif dans la collectivité, c'est-à-dire d'interconnecter les infrastructures physiques et humaines, et enfin, d'un effort dont on a parlé, dans la recherche et le développement, notamment avec des bourses énormes pour les étudiants africains, qui de plus en plus vont en Chine au lieu d'aller en novembre aux Etats-Unis. Donc, depuis dix ans, la Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Afrique. En 2018, c'était 2 204 milliards de dollars, en hausse de 20% par rapport en 2007, et en hausse chaque fois comme chaque année. Il y a des ailes et des prêts pour les infrastructures de base, les ports, les cheveux à fer, les barrages, les routes, les ponts, les écoles et les hôpitaux, et les investissements directs étrangers, ont augmenté des 40% par an, c'est-à-dire plus fort que la hausse du commerce. Alors, je vais prendre un exemple un peu technique, parce que parfois, c'est les anecdotes qui parlent de plus que les grandes théories. Je vais vous prendre l'exemple du TGV, de la ligne à l'Église construite en 2011, entre Beijing et Shanghai. Alors, la distance, c'est 1318 km. Vous faites un déjeuner entre l'île et Florence, en Italie. C'est la même distance. 1318 km. Un quart de la population chinoise vit dans ce couloir. Alors, il faut voir que sur le total, il y a 86% de la longueur de ces lignes qui a été construite sur des viaducs, qui ont surlévation. 1218 km, ces murailles s'embalassent, c'est-à-dire que c'est carrément des rails fixés sur le béton, ce qu'on n'a pas fait en France, ce qui fait que notre système tourne en morceau. Alors, 1933, il fallait 33 heures pour faire la distance. Aujourd'hui, il faut 4h30. Il y a 90 rames par jour sur la ligne. Et pendant les heures de voie, il y a une rame sur les 5 minutes. Avec à peu près 1000 voyageurs par rame. Ce qui fait que 55 000 passagers par jour. C'est quand même pas mal. Alors, pour la construction, il y a fallu 130 000 ouvriers techniciens à Juillers dans la phase chaude. Ils ont construit 22 tunnels et 244 ponts. Donc, ils ont par exemple le viaduc de Daniel Kounchal, qui fait un viaduc de 164 km. C'est le plus grand du monde. Paris-Havre, ça fait 220 km. Donc là, vous avez un viaduc de 164 km. C'est le plus grand, le plus long du monde. Mais sur la même ligne, il y a aussi le deuxième plus grand du monde, qui fait 140 km, qui est le viaduc de Tianjin. Etc. Ça a mis 200 et 30 mois de construction. Ils ont mis un an pour vérifier la ligne. Ça a coûté 33 milliards de dollars. Donc, énorme. Deux mois d'hier, 100 mois. 30 mois, ça fait 3 ans et 3 fois 12. Le confinat, 33 milliards de dollars. Mais le profit net, ça rapporte 1 milliard de dollars par an. C'est-à-dire que c'est la ligne que je vais faire la plus rentable du monde. Donc, ça nous a pris une leçon. C'est que si vous voulez gagner de l'argent, il faut en dépenser. Il faut dépenser beaucoup pour gagner beaucoup. Donc, il faut se donner des moyens de pouvoir dépenser beaucoup. Pas pour des bêtises, mais pour des investissements. qui rendent le monde plus facile pour tout le monde. Qui permettent aux gens de bien travailler. De ne pas perdre leur vie dans des transports stupides. Et de pouvoir se consacrer à des activités créatives. Donc, ce n'est pas étonnant que tous les pays africains vont là-bas pour voir si on ne pourrait pas faire un petit peu comme ça. Chez eux. Et ça s'est fait notamment au Kenya. Dans la fameuse ligne au Kenya entre le port de Mambassa et Nairobi. Donc, Dans le cas du Kenya, c'est la banque import-export chinoise qui a prêté 3 ou 2 milliards de dollars pour construire cette ligne. Cela a permis la création de... Il y a plus de 25 000 ouvriers kényans qui ont été reprochés sur le projet. Contrairement à ce qu'on dit, parce qu'on dit, oui, les chiens viennent, ils amènent des condamnés à bord en Chine qui sont amenés en Afrique. Une fois qu'ils sont finis, ils rentrent chez eux. Donc là, c'est 47 000 personnes qui sont des kényans, qui ont travaillé sur la construction de la ligne. La ligne a déjà permis de transporter. Ça, c'est la ligne au diesel. Ce n'est pas utilisé. Comme vous le voyez ici sur Vianuc, en grande partie. Ça a déjà transporté 2,3 millions de passagers qui, au lieu de mettre des heures, et des heures, et des heures, maintenant, ils mettent 4,30 pour faire 485 kilomètres. C'est-à-dire, ça fait moins de temps pour aller de Boston à Villenefi, aux Etats-Unis, avec le train le plus rapide qui existe aux Etats-Unis. Et là, nous sommes au Kenya. Nous ne sommes pas au Chine. Donc, alors l'idée, comme montrer la carte, ce n'est pas juste d'aller, que l'aéronique est en passant, mais d'aller plus loin, d'aller rejoindre le Ganda, rejoindre le Rwanda, le RDC, etc. et d'avoir une ligne trans-africaine, soit de Djibouti jusqu'à Dakar, mais aussi avec des ramifications, donc, vers les Grands Lacs. Alors, est-ce qu'il y a eu des problèmes ? Oui, il y a eu plein de problèmes. Ça a coûté beaucoup plus cher que près de nous. La formation est beaucoup plus lente que ce qu'on croyait. Ce n'est qu'en 2027 que les conducteurs vont tous être des Kenyans et des Kenyans. Vous voyez ? Et donc, pour l'instant, ça, ça nous fait beaucoup rire, parce qu'il y a un article qui a attaqué le projet. Ils disent, regardez, c'est toujours des chauffeurs chinois. Oui, sauf que le monsieur avait oublié que derrière, les chauffeurs chinois étaient en train de former, en fait, les Kenyans, c'est-à-dire les femmes africaines. Là, on a aussi une révolution culturelle en Afrique. C'est-à-dire qu'on est, pour la première fois, et on est en train de mettre les femmes africaines au centre de l'économie et au développement, ce qui est une chose extrêmement importante. Donc, alors, les gens disent, évidemment, il y a l'opposition au Kenya, plus les experts internationaux. Ils disent, oui, quand même, ça coûte cher, quand même, c'est le piège de la tête. Alors, l'Afrique a eu pendant 50 ans le FMI et la Banque mondiale, alors le piège de la tête, bon, ils ont déjà eu ce qu'il fallait largement, et ils ne sont pas vraiment... Mais là, parce qu'on vient investir dans des vrais projets et on pense, la grande acquisition, c'est que, puisque selon le gros calcul comptable de la Banque mondiale, ce n'est pas rentable tout de suite, donc ce n'est pas rentable, donc ils vont faire faillite et donc, pour se faire rembourser, sinon ils vont confisquer toutes les matières premières dans le sous-sol pour se faire rembourser, en fait, on a des projets dont la logique, dans la rentabilité économique, en fait, échappent la capacité de calcul, en réalité, des économistes occidentaux. Les économistes occidentaux sont tous lavé le cerveau dans les méthodes néolibérales où tout doit être rentable tout de suite. Ils ne peuvent pas concevoir que quelque chose peut être rentable dans le temps, dans les 10, dans les 15, dans les 50 ans, dans les 100 ans. Alors, quand les Chinois vendent l'Afrique, ils font de l'argent, on dit, ah, ils font du piège, ils viennent voler la richesse. Quand ils ne font pas de profit, on dit, oui, il n'y a plus de cachés parce qu'il n'y a pas de richesse tout de suite, donc ça veut dire qu'en réalité, c'est du soft bomber, ils viennent là pour essayer de mettre la main sur les pays, etc. Donc, dans tous les cas, si c'est rentable, c'est mauvais, si ce n'est pas rentable, c'est aussi mauvais. Donc, dans tous les cas, il y a l'accusation. Et l'idée qu'on puisse avoir une vision sur 50 ans, sur 100 ans, d'investir dans le temps, c'est vraiment la chose que la Chine nous apprend, c'est que s'il vous plaît, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des machines à faire de l'argent. On aime nos populations, on aime nos pays, on doit les développer. Il y a des technologies pour ça, on peut former, il y a des projets qui marchent, si ça ne marche pas, on en fait d'autres. Encore meilleures. Et au lieu de faire moins, quand ça ne marche pas, on fait un peu plus. Par exemple, il y a eu des problèmes, il y a eu la dernière éunion le 27 avril, en fait, la Chine a redonné un prêt de 590 millions d'euros au Kenya pour faire une cité technologique à Konza pour Huawei, pour faire une boîte express pour un aéroport, etc. Donc, il y a permanence, on fait des projets, on va refroid, on va faire mieux et on va rattraper les choses. Donc, ça, c'est la coopération sinon africaine telle qu'elle est aujourd'hui en route. Et comme on dit en Italie, s'il y a beaucoup de vent, au lieu de construire un mur, il faut mieux construire des urbiennes. pour l'instant, la France est en train de bâtir des murs, des murs à la Trump et des murs à la Macron. Alors, j'ai le déplaisir de vous annoncer ce que je croyais être un grand potentiel de coopération pour la caisse des dépôts des conciliations. En fait, cette chose-là, maintenant, est quasiment sabordée. C'est-à-dire qu'en 2016, on a créé ce qui s'appelle en français le fonds franco-chinois pour l'investissement dans les pilières et les capitaux chinois et les capitaux français. Ça devait être géré par la caisse des dépôts qui est donc ce qu'on appelle le bras financier de l'État français. Il se fait que dans la logique de Macron et sous pression de l'Europe, on est en train de dire que la caisse des dépôts doit être transformée dans une banque normale qui doit être que la BCE va pouvoir vérifier et contrôler par l'agence de l'éducation européenne. Donc, on a introduit dans la loi à mobilité en fait une annexe pour changer le statut de la caisse des dépôts qui fait que du coup, toute la partie de la caisse des dépôts qui travaille avec les fonds souverains étrangers, ça a été transféré à la PPI, à la banque publique d'investissement. Mais la DPI, en fait, moi j'appelle ça le salut pour les PME, c'est-à-dire que c'est une banque qui, si vraiment personne donnait de l'argent à notre entreprise, il y a l'ébaïus et la DPI qui va vous donner quelques sous pour ne pas complètement couler. donc mettre cette banque-là à travailler avec la Chine qui est quand même en train d'investir 1300 milliards de dollars dans les infrastructures au niveau mondial, c'est hallucinant. Alors, le patron de la DPI qui s'occupe de ça, il a dit cet outil consiste en vue de logique de coopération et doit être éliminé d'être là. Il devait bientôt réaliser de l'investissement. De plus jusqu'à là, on n'en peut rien faire. Parce que ça date, en fait. Donc, alors, Xi Jinping a été, voulait voir le président Macron qui tout de suite a appelé Mme Afrika et M. Walker pour venir soutenir parce que c'était très chaud. Et, voilà, on a signé un accord avec Eurasio, c'est-à-dire la banque de l'Azard-Fraire de M. Michel David et de Paris-Bas qui, eux, puisque la Chine veut absolument des partenaires en France, l'État, en fait, se refuse, l'État français refuse de s'engager avec la Chine et à la place des banques privées évidemment prennent le devant et c'est eux en fait qui vont maintenant piloter une coopération. Évidemment, ils vont évidemment tout à fait gratuitement, bien sûr, c'est bénévolat j'imagine. Donc, c'est eux qui vont en fait empocher les dividendes de la coopération franco-chinoise. Alors, eux, ils disent oui, le monsieur, là, Pascal Lagarde de la DPI, lui, il dit oui, ce fonds franco-chinois, en fait, c'est un marché beaucoup trop limité. en fait, vous voyez l'archive. Alors, quand vous prenez une vraie carte de la taille de l'Afrique, je vous l'ai mis là. Vous voyez là, vous voyez là, parce qu'en fait, on est tous habitués aux cartes 9-14, vous voyez l'Afrique tout petit, parce qu'elle est juste au centre, mais avec la projection géométrique de la carte, en fait, elle paraît beaucoup plus petite ce qu'elle est en réalité. Ici, vous voyez là, on peut mettre dans le territoire africain, tout le territoire des Etats-Unis, tout le territoire de la Chine, tout le territoire de l'Inde, tout le territoire de la Ronde d'Est, on rajoutait l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Espagne, les pays de bas, la Belgique, le Portugal et le Royaume-Uni et le Japon. Toutes les surfaces de ces pays-là, vous pouvez les inclure dans les frontières de l'Afrique. Donc, un marché trop petit, je pense qu'il y a mille choses à faire, et si la France se réveille, elle a une innovation, elle a une capacité technologique fantastique, donc il faut mobiliser absolument ce potentiel, il faut qu'il y ait un retour à une banque nationale et à des institutions de crédit public en France pour qu'on puisse se mettre nous-mêmes dans notre natale pour travailler avec les Chinois. Les Chinois sont venus en 2016 pour investir 50 milliards avec la France en Afrique. La France, elle n'a pas les moyens, on a mis 150 millions. Pourquoi ? Parce que si vous voulez investir, il faut investir égal à égal. Donc la France, il n'avait pas 50 milliards d'investir en Afrique. Donc, elle ne fait rien. Parce que, donc c'est vraiment un dommage et le moment est, il ne faut pas s'endormir ou regarder son smartphone dans la salle, il faut vraiment se réveiller et se mettre au boulot pour changer les choses. Merci. Merci.